... Le Sénégal, c'est le seul pays où on a un ministre qui n'écoute pas ses étudiants. C'est le seul pays où on a une université qui n'a pas de mur de clôture, dont les élèves n'ont pas de salle de classe, ou bien les professeurs n'acceptent pas de venir faire les cours parce qu'il n'y a pas assez de salle de classe pour contenir les effectifs. On est au Sénégal parce que le Sénégal, c'est un pays où une UFR, ou bien des établissements, ferme leurs écoles en dégageant les responsabilités parce qu'il y a un nombre pléthorique d'étudiants et qu'ils ne peuvent pas accepter alors que c'est eux-mêmes ou bien le ministère de la Tutelle qui les a orientés dans ces UFR-là. Monsieur Omar Han a laissé des étudiants de l'université de Thies pendant le mois de Ramadan marcher de Thies à Djamnyadjo pour réclamer des chantiers. Alors que personne n'a réclamé des arrêts nationales ou bien des stades, ils les ont fait gratuitement. Nous on marche depuis maintenant, on n'a jamais cassé quelque chose. On a trouvé des gendarmes. Quand on est venu, on est venu avec une lettre, un mémorandum à déposer chez le ministre pour qu'il nous réponde et qu'il apporte au plus vite des solutions face à nos mots. Quand on est venu, on a trouvé ici des gendarmes qui nous ont repoussés, qui ont refusé que l'on rentre ici. Ils nous ont lancé des lacrymogènes. On a essayé de résister, faire tout pour déposer notre lettre, quitte à ce qu'on ait retenu quelques-uns de nos présidents, à savoir le président même de la conférence et le président de l'UFR-CES. On a fait une pièce à Djamnyadjo. Qui est parrain pour faire une pièce à Djamnyadjo ou Air Corps, on sait qu'il est parrain pour l'UNEC.